Bonjour mes chers compatriotes, ilo et la diaspora africaine, voilà, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons, voilà, taggez-moi Mamadi Doumbouya et Oussou Falima, Mamadi Jordan, taggez-le-moi s'il vous plaît, voilà, partagez au maximum, j'ai pas le temps, je viens de finir de faire mon esport, toujours mes chers compatriotes, nous devons être prêts, nous devons être vraiment physiquement prêts, moralement prêts, et psychologiquement prêts, donc là, je ne vais pas être long, c'est juste pour taggez Mamadi Jordan et Oussou Falima, c'est très important que vous la partagez mes chers compatriotes, ça va être un live très court, mais très important, vous savez, Comment dirais-je, Oussou Falima a organisé l'arrivée de Mamadi Jordan à, comment dirais-je, à New York, aux Etats-Unis, donc, ils ont débloqué un budget incroyable pour pouvoir mobiliser les Guinéens pour attendre Mamadi Doumbouya, la délégation du CNRD, quand Mamadi Doumbouya est allée aux Nations Unies, c'est-à-dire tout le monde a vu les images, voilà. Là, là, maintenant, pourquoi je dis de taggez Mamadi Jordan et Oussou Falima ? Nous avons vu hier l'arrivée de Seloudalen Diallo à New York, c'est très important, il faut que Mamadi Doumbouya sache, il faut que Oussou Falima sache qu'il n'y avait pas de budget, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est les gens qui veulent que lui, il soit président, c'est même pas lui qui veut forcer, c'est que c'est les gens, c'est les Guinéens même qui forcent pour qu'il soit le président, parce que lui-même, c'est-à-dire, c'est un homme d'État avéré. Donc, Mamadi Doumbouya, Oussou Falima, le ridicule que vous êtes en train de faire, ça va retomber sur vous. Les erreurs que vous êtes en train de répéter, ça va retomber sur vous. Toi, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, c'est toi-même qui a organisé le procès de Dadis Kamara. C'est toi-même, Mamadi Doumbouya, qui a organisé le procès de Dadis Kamara. C'est toi-même qui avait dit, les Guinéens, tu n'allais pas répéter les erreurs du passé. Les Guinéens en ont marre, on est fatigués. Tu nous as fait l'amour, Mamadi Doumbouya. Quel amour que tu nous as fait. Donc, tu nous as trahis. L'arrivée de CDD à New York, ça a démontré au monde entier que c'est Ludel Ndiallo, c'est l'homme d'État. C'est le futur président de la République de Guinée. Vous voulez coûte que coûte l'éliminer, mais vous n'allez pas le concevoir. Vous n'allez pas atteindre votre objectif. Parce que lui, c'est un homme d'État. Il n'est pas comme vous. Vous, vous êtes tout simplement des vagabonds. Vous n'êtes que des criminels. Vous êtes en train de manipuler le peuple, d'écraser, de tuer tout le monde pour que tout simplement vous soyez au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose d'extra, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'inacceptable. Vous avez vu la vidéo qui a circulé ? Sur l'étendue du territoire mondial, c'est-à-dire sur toutes les planètes, il n'y a pas où la vidéo n'a pas atteint. Comment les Guinéens sont malmenés. Comment les Guinéens sont sincèrement frappés. Vous avez vu comment vous avez frappé ce monsieur ? Donc, malheureusement, il y a des Guinéens, des blogueurs Guinéens, malheureusement, que j'ai vus, je ne vais pas citer de nom, mais qui ont pris cette vidéo pour dire tout simplement que c'est quelqu'un qui est sanctionné. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Là, je déplore cela. Je dis aux gens, aux Guinéens, vraiment, qui ont pris cette vidéo pour dire, pour essayer de trouver des excuses au CNRD, sincèrement, c'est une honte pour notre pays. Moi, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai vu des vidéos qui ont circulé en disant que ce, comment dire, c'est ce monsieur qui a été frappé au camp Alfa Yaya, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était tout simplement puni. C'est quelqu'un qui ne respectait pas, qui ne travaillait pas et qui venait prendre son salaire. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui trichait. Donc, sincèrement, même s'il était un voleur, même s'il était un voleur, même s'il était un criminel, il ne méritait pas d'être frappé comme ça. Et là, je déplore cela que des Guinéens, des activistes guinéens puissent justifier cela. Donc, c'est une honte pour notre nation. Aujourd'hui, vous justifiez même les forces de l'ordre qui sortent pour tuer les manifestants en Guinée. Aujourd'hui, il y a des blogueurs qui justifient cela. On tue des manifestants. Il y a des blogueurs qui disent, voilà, on drogue les enfants pour les faire sortir. Ça, ce n'est pas une justification. Quelqu'un qui est drogué, il y a des drogueurs partout dans le monde. Même ici, en France, là où je vis, il y a des drogueurs ici. Mais s'ils sortent pour faire n'importe quoi, on ne les tue pas. Même la justice ne peut pas les condamner en tant qu'ils sont drogués. On ne peut même pas les condamner. On les soigne. Mais nous, en Guinée, on a justifié l'injustifiable. C'est-à-dire les gens, les blogueurs, les activistes même qui justifient la dictature du CNRT. C'est une honte. Taggez-moi, Ousfou Faliman. Taggez-moi, comment dirais-je, Mamadi Doumbouya. Voilà. Aucun budget pour l'arrivée de ce loup d'Aleyn Diallo. Vous allez voir avec vos yeux. Vous allez voir la salle où ce loup d'Aleyn sera. Le 25 de demain. Vous allez voir le futur président de la République de Guinée. Vous allez voir que c'est le Guinéen qui a besoin de lui. Vous allez voir que les armes que vous utilisez pour terroriser le peuple de Guinée, ça va retourner contre vous. Mes chers compatriotes, 1,121,758,000 franguinéens que Mamadi Doumbouya a débloqués pour un tournoi de football à l'abbé. 1,121,000,000 débloqués pour un tournoi de football à l'abbé. Là, je lance un appel à toute la jeunesse de l'abbé. Et là, ce ne sera pas seulement à l'abbé. Ça, déjà, il a commencé, lui, sa campagne pour être président de la République de Guinée. Parce que, nul, c'est-à-dire, on ne peut pas te dire de ne pas rêver. Mais Mamadi Doumbouya, tu es en train de répéter des erreurs que toi-même, tu as corrigées. Tu es en train, toi-même, de répéter des erreurs que tu as corrigées. Et tu vas nous trouver sur ton chemin. Parce que, si quelqu'un pense que Mamadi Doumbouya sera le président de la transition en Guinée à partir du 1er janvier 2025, c'est-à-dire, vous vous trompez. C'est-à-dire, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Toute personne qui soutient Mamadi Doumbouya à partir du 1er janvier 2025, il est considéré un délinquant, un criminel, un bandit, un vaillou. Ça, il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, je dis bien, ce n'est pas seulement à l'abbé. Ils vont débloquer de l'argent partout dans le territoire national. Partout. Pourquoi ? Parce qu'ils vont organiser des concerts. Voilà. Là, les Takana Zayon, ils ont déjà reçu les milliards. Pourquoi ? Pour des concerts, il y a des gens, il y a tous les activistes qui ont reçu de l'argent pour le mouvement de Mamadi Doumbouya. Comme il y a des gens qui n'ont pas honte, parce que moi, j'aurais honte même de prendre une photo avec Mamadi Doumbouya. A plus forte raison, portez un tee-shirt qui dit soutenir Mamadi Doumbouya. Moi, j'aurais honte, aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya vient en France, et je le souhaite vraiment qu'il vienne en France, moi, j'aurais honte de prendre une photo avec Mamadi Doumbouya. Donc, vous qui portez le tee-shirt de Mamadi Doumbouya, soit disant que vous soutenez Mamadi Doumbouya, c'est une honte nationale. et vous, c'est-à-dire, après le CNRD, vous ne serez plus considérés dans la République de Guinée. Parce que nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. À partir du 1er janvier 2025, c'est-à-dire, ça sera, ça sera, le mouvement de soutien de Mamadi Doumbouya contre le peuple de Guinée. Il faut que ce soit clair. Parce qu'il n'y aura plus de légitimité. Il n'y aura plus de légitimité. Le CNRD ne sera plus légitime. À partir du 1er janvier. Ce sera le mouvement de soutien de Mamadi Doumbouya contre le peuple de Guinée. Vous allez voir, clairement, on vous a averti, on vous a averti. Donc, je vais parler à Poulard. Je vais parler à Poulard. Avant de faire ma live, il n'y a pas de dégâts. Il faut que les dégâts se trouvent à Moussou Falima pour que les Mamadi Doumbouya. Les dégâts se trouvent. Parce que quand il est arrivé, quand il est arrivé à New York, il est arrivé à New York, il est arrivé à Moussou Falima, à la présidente de Seloudalène Diallo. Il est arrivé à la poste de la poste de New York. Les dégâts se trouvent à Moulard. Un disagree à Moussou FAD. On avait mis des dégâts qui ont été sublés. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501